Oui, j'arrive, j'arrive. Je suis là. Que je devais réviser mon théorème. Il m'a dit beaucoup de choses. Kikaros lui avait appartenu, qu'il faut sceller les portes de l'Atlantide. J'avais dit Kikaros, il était immortel. Il a fait un pacte contrôlant l'esprit. Je reviens avec plus de questions que de réponses. Oui, c'est souvent comme ça avec lui. Quand lui et toi, vous avez... Enfin, tu étais au courant qu'il avait plus de 100 ans ? Il faisait plus jeune que son âge. Je n'aurais jamais cru fouler de nouveau le sol de Sparte avec toi. Le mec, c'est Dumbledore. J'ai eu beau maudire cet endroit pour ce qu'on nous a fait. Mais je m'y sens plus chez moi qu'à Kefalonia. Sparte est notre foyer. Mais si nous voulons trouver la paix, nous devrons nous débarrasser de ce roi fantoche. Qu'est devenue notre ancienne maison ? Nikolaos l'a gardée après mon départ. Mais maintenant qu'il a disparu, je ne sais pas. Et si on allait la voir ? Si tu veux. Mais avant, j'aimerais te montrer quelque chose. Putain, elle drop Myrine. Oui, j'ai retrouvé mon cheval de Assassin's Creed Origine. Il est beaucoup plus violine. Par contre, les chevaux, ils n'avancent pas. Malgré la distance, je n'ai jamais pu y échapper. Il y a aussi enfermé nos souvenirs communs ? Je l'ai voulu. Mais il aurait fallu le bois dont ta grèce pour fabriquer un corps de séquence. C'est ici que je t'ai appris à te servir de ta lance. L'hésitation conduit à la tombe. Tu n'as pas oublié. Comment aurais-je survécu sinon ? Il fallait te l'enlever des mains, cette lance, quand tu dormais. Tu disais que tu en avais besoin pour combattre les monstres dans tes rêves. On n'affronte pas Cerber les mains vides. Ces enfants vont se faire dévorer. Il faut les aider. Attends, Cassandra, tu ne dois pas intervenir. C'est ici que l'on forme les enfants spartiates. Trop petit point. Débrouillez-vous. Cette formation est inhumaine. Pas inhumaine, mais efficace. Les meilleurs rejoindront la Kutéia. Ils deviendront des gardiens de l'ordre et des trackers nocturnes. Des trackers nocturnes ? Si Sparthe ne change pas, c'est pour une raison. Elle a des règles très strictes. Les spartiates dirigent la Laconia, mais la plupart des habitants sont des îlotes. Des asservis qui travaillent dans les champs et les mines. Des esclaves ? Ils ne se révoltent pas ? Les champs de Sparthe les nourrissent, et les guerriers spartiates les nourrissent. Des poids des perses, des opérateurs, des indignes. En cas d'agitation, la Kutéia est envoyée pour établir l'ordre. Je vois. La plupart d'entre nous sacrifient beaucoup de confort. Beaucoup. Pas tous. Ça va être une meilleure plusность. Sous-titrage ST' 501 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 D'après la rumeur, les îlottes se révoltent et la cryptéia attise les flammes, en tuant, en volant du bétail et en laissant des cadavres pourrir dans les rues. La cryptéia constitue le sommon de la formation militaire spartiate. Sa discipline et son courage ont fait de l'armée de Sparte la plus redoutée au monde. Jadis, oui, mais certains de ses membres sont aujourd'hui corrompus et assoiffés de sang. Il n'y a rien d'honorable à entraîner de jeunes hommes à tuer des paysans désarmés. Tenez-vous vraiment à retrouver votre maison. Bien, alors montre aux îlottes que nous désapprouvons le massacre gratuit de leur peuple. Où vais-je trouver ces membres indignes de la cryptéia ? L'un d'eux se trouve au fort de la pointe de Zarax. Un autre est chargé de la garde de la demeure d'un chef spartiate. Quant au troisième, on l'a vu pour la dernière fois dans un village à l'ouest des monts des îlottes. C'est le plus tapageur des trois. Ma mère m'a parlé de cette cryptéia. Que peux-tu me dire sur ses membres ? Ils agissent dans l'ombre. Ils sont choisis très jeunes, affamés et formés à l'écart. Ils doivent voler et tuer pour survivre. S'ils réussissent, ils rejoignent les rangs de la garde royale. Dans ce cas, pourquoi faire appel à moi ? Pendant longtemps, la cryptéia a maintenu la paix entre spartiate et îlotte. Parmi ces derniers, elle s'occupait des fauteurs de troubles. Mais certains tuent aujourd'hui des hommes, des femmes et des enfants sans raison ni pitié. Ils arrachent des nourrissons à leur mère pour les jeter au loup. La cryptéia ressemble de plus en plus à un ramassis de sauvages. Y a-t-il quelque chose que je dois savoir au sujet du roi Archidamos ? Il est attaché aux traditions, violent, ennuyeux. Archidamos fait passer les valeurs d'autrefois avant le bien-être de notre peuple. Il s'est rangé du côté des gérontes ce jour-là, sur le mont Taigétos. Si leur mort doit nous rendre notre maison, je les tuerai. Bon, mais voilà. Trouvez les membres des gars. Ce sera pour une prochaine vidéo. Bon, mais voilà. On a retrouvé Papouine. On est revenu à Sparte. On a eu droit à un petit flashback avec Leonidas et Daenerys qui me parlaient mal. Et on a pris Kikaros et il avait 150 ans. Bon, je vous dis à la prochaine. Allez, salut !